Jessie, PH, pourquoi inévitablement, mettons, son couple est plus valable que le tien? C'est pas parce qu'ici, ils ont l'air loveux que ça veut dire que ça va fonctionner pour autant. Peu importe qui va en finale, c'est PH qui gagne. On va éliminer PH, on va avoir une chance de plus de gagner. Je sais plus quoi passer de ça, pour vrai. Ça me fuck. Le couple qu'on désirait voir partir, ça serait PH et Jessie. Seulement trois personnes auront la chance d'être autour de la table de délibération cette semaine. Toi, tu veux que ce soit toi? Toi, tu veux que ce soit toi? Là, c'est moi qui compte. J'ai l'impression que j'ai pas fait la bonne affaire. Je crie pas quand même. Hé, à Davos! La boute, là. Foutez-moi la paix, man! J'ai pas le temps de désirer ça. Tes yeux ont croisés les biens Déjà, je n'y prouvais rien Et quelque part, tout au fond, tu as semé le trou de d'une occupation doux En ce moment, il y a deux extrémités. T'as le couple qui a eu une allure de super-air depuis le début. T'as le couple qui a eu de la misère tout le long. T'as eu de la misère tout le long. T'as eu une autre barre qui a fait des trucs fuckés, puis qu'on sait même pas si, dans le fond, ils s'aiment vraiment, tu sais. Je sais pas, je vais juste avoir un truc à pH, puis je vais dire, man, on doit être reconnaissant pour tout ce qui est arrivé. On t'a toujours, comme, backés, puis on aurait pu juste faire des vieux mots. Normalement, pH pour Sandrick, c'est déjà deux ennemis, puis ils veulent juste mettre le plus de pions de leur bord. Là, c'est les pions qui décident quel cheval qu'ils vont danser. Puis nous, on est des pions. Moi, je me sens trop mal, là, les deux, je les adore, fait qu'il n'y en a aucun que je veux pas voir en finale, tu sais. Je veux tous les voir, mais c'est les filles, maintenant, tu sais. Ben, c'est ça, tu y vas parfait. Ah, ben, ça serait trop facile, ça serait Joanie, tu sais. C'est vrai qu'il y a pas tard, mais fuck, man. Joanie sur un podium, man, on dirait, ça marche pas. Messieurs, dames, je vais vous annoncer l'activité de demain. Ouh! 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 Le Camandalu Ubud, un complexe luxueux, 5 étoiles, invitera un couple à prendre un petit déjeuner flottant dans la piscine de leur suite présidentielle. Ouh! 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 Ensuite de ça, le couple aura la chance de sortir ses roupies et aller négocier dans un marché balinet traditionnel, le marché du but. Vous allez pouvoir ramener du linge, des souvenirs pour vos familles, pour vous. Et les chanceux qui vont vivre ça sont Sandrick et Joanie. Ouh! 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 Ça va vraiment être une belle journée. Qu'est-ce qui est incroyable! Je vais peut-être enlever Mélina. C'est ici, quoi, que se termine l'aventure de Sandrick et Joanie, à Occupation double. Ouh! Petit bébé ici! Oh my God! Oh my God! On est tout chanceux, hein? Ah! C'est beau! On est tout chanceux. Oh! On est tout chanceux. Ouh! On déménage ici. C'est du sirop de rat. Hein? Non! Ben oui! J'aime prendre le plus de temps possible quand j'étais avec Joanie pour qu'on vive nos moments à nous. Clairement, ce matin, ça s'est fait en deux parties. Je voulais parler de ce qu'on avait discuté chez les garçons hier soir. Ça a commencé parce que, t'sais, on fait comme placer tout le temps PH, Jessie comme apport. Comme si, t'sais, c'est comme... Comme s'ils sont bénis. Comme si on leur donnait leur place, t'sais. Je suis pas leur couple, loin de là, non. C'est le point précis que je parlais, c'est que, t'sais, oui, c'est correct, mais pourquoi, t'sais, nous autres, on leur donnerait leur place pis que nous autres, on... t'sais, que nous autres, on allait, t'sais, qu'un ou trois couples allaient laisser notre place, tu comprends, je veux dire? Leur couple serait le plus valuable en ce moment. Donc, ça devient le couple le plus dangereux pour chacun de nos couples. Ben oui, je comprends. Mettons, avant, j'aurais protégé, mettons, PH puis Jessie dans le temps, là, pis dire que... J'avais cette... J'avais cette opinion-là de dire, ah, ça fait plus longtemps qu'ils sont là, fait que ça veut plus dire quelque chose, pis finalement, je me rends compte qu'ils en boogling. Bof. Le but, c'était pas de juger la personne, loin de là, pis leur couple, parce que je les aime bien, là. Pis c'est vrai qu'ils sont beaux ensemble pis, t'sais, qu'ils ont bien géré l'aventure, là. Ça fait quand même deux semaines que... que leur couple essaie d'émener mon couple. T'sais, probablement que si PH a été là, cette semaine, là, on a... Ça a été complètement différent. Ben, pis ça a été peut-être différent. On a comme bandé les couples, moi, j'ai... Pis on a vu avec qui on avait du fun. J'ai adoré rencontrer Shami pis Alex, t'sais, les voir vraiment comme dans un moment complet, euh... Pis je trouve ça bien, dans le fond, qu'on est... Adamo, je pense qu'il a changé beaucoup son opinion versus toi, parce qu'il a vraiment appris à te connaître la première fois, t'sais. La première fois, pour vrai, depuis le début de l'aventure. Ouais, je sais. C'est fou. Pis Karim, qui t'a toujours adoré comme personne, mais qui t'aimait moins comme candidate dans les gestes que tu posais. Ben, commence à se dire que ça a tout réellement impactant du là, t'sais. Parce qu'il t'adore pis il disait qu'elle était assez rire, pis elle était intense, pis... Pis à la fin de la journée, ça a été avantageux qu'on se fasse pas partir en voyage tout seul. Can I have a kiss, please? Do I have an egg on my kiss? J'suis dégueu. Hum hum. C'est combien, ça? Je sais pas, je connais pas ça, mon tour. C'est 500 000? 500 000, c'est quoi? Ça veut dire qu'on a... 50 $? C'est ça? Je sais pas! Fait que, regarde, moi j'vais faire 60, regarde, t'as 20, j'ai 30. Ça te va? Non, mais on va partager, on va voir, là. On va voir? On va partager. Il tient. Il tient. C'est vrai que pis moi, deux personnes qui ont magasinées avec un budget restreint, c'est pas... c'est pas une bonne affaire, pas en tout. Can I try? Ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu transparent tout ça. Ok, c'est beau quand même, ça. Elle est vraiment belle, t'es jolie dedans, vraiment. J'ai joigné à regarder peut-être des choses plus pour elle. Moi, je voulais trouver des souvenirs. Clairement, on avait pas la même... la même direction aujourd'hui. Ah, c'est des portes clés? Oui. Ah, elles sont beaux, par exemple. C'est une bonne idée, ça. Oui, je sais. Oui, j'aime ça, ça. Hey, t'es tellement belle dans ta robe, là. Hey, t'es tellement... Dans ta robe balinaise. T'es tellement too much en ce moment. Tu m'énerves. Sachez que seulement trois personnes auront la chance d'être autour de la table de délibération cette semaine. Toi, tu veux que ce soit toi? Ben moi, je pense que ça serait logique. Toi, tu veux que ce soit toi? Totalement. Fait que là, c'est moi qui trompe. Merci à nos partenaires. Les vêtements pour hommes Vincent d'Amérique. Maison Étier. Rouge. Les boutiques Body & Beach. Clarence. La boutique en ligne Women's. High Repair Montréal Sauveur de vie. Messieurs, dames, vous le savez, l'aventure tire bientôt à sa fin. Oui. Et on va bientôt revenir au Québec. Et je vous annonce que présentement, au Québec, il fait zéro degré. Ah! Et ça, c'est à Montréal. Parce que si tu vas à Alma, on est rendu à moins six. Facile, là. Que diriez-vous qu'on profite du soleil avant de retourner au Québec? Donc cet après-midi, je vous offre la possibilité de faire un petit pool party. Yeah! Concours de bombe. Des chandelles. On s'amuse. C'est la fiesta. Ça vous va? Oui! Yeah! À go, on fait la vague parce qu'on est quatre. Un, deux, trois, go! C'est complètement awkward. On fait 32 degrés dehors. En plus, on sait qu'à Montréal, il commence à faire froid. Donc, on a juste vraiment enjoy la journée, être au soleil. Adamo et moi, on a changé un petit peu de la game. Les autres, ils savent pas. Pis c'est, faut pas que tu en aimes ici. Ouais, y'en a qui le savent. Mais faut pas qu'ils savent. Faut pas qu'ils en parlent. Ici, les filles, on est au courant que PH a l'immunité. Donc, c'est sûr que ça va peut-être changer des choses. Adamo m'a dit qu'on devait absolument ne pas en parler et ne pas savoir. Mais ça, c'est quelque chose que les filles savent. Génial. Ben non, je pense qu'il y a juste de la carte immutée pour lui-même. On sait tout ce que ça fait. Il y a personne qui sait qu'il peut protéger qui il veut. Quand il veut, whatever. T'sais, je sais quoi. Fait que c'est comme flou ici. On en parle pas full. Salut! Prrr! Prrr! Comment est-ce qu'il va? Hey, ben merci! Hey, c'est beau! Sandra Kimond, on revient à notre activité. Pis d'arriver dans plein milieu, comme de partir piscine, gourou, juste comme relax en après-midi, c'est vraiment le fun. Honnêtement, je suis contente de revenir pis de voir les filles, pis de leur raconter, pis tout ça, pis de voir le monde. Je deviens de plus en plus sociale, pis t'sais, je m'ouvre plus au monde. C'est le fun. Elle m'a fait l'imitation, c'est André Kioff, du café. Hey! J'ai-tu du café? Mon gars, j'ai tout nettoyé, c'est le comptoir, t'es propre. Hey, Kéké, t'as des clémentines, t'as des chocolatines, si tu veux, Kéké. Ça fait du bien, surtout qu'on sait qu'il fait froid au Canada, pis que là, on peut juste avoir du fun tout en gang. C'est quelque chose qu'on faisait pas souvent avant, on dirait qu'on se mettait tout coupe en coupe. Je pense qu'on est rendu à un certain point où on veut juste profiter du temps. Comme je mentionnais cette semaine, on a eu plusieurs moments de groupe. Je pense qu'on a déjà parlé de la game dans ces moments de groupe-là. On a juste plus appris à tout se connaître. La fin approche rapidement. Jay nous a rassemblés dans son humour et on s'est amusés avec ça. On a fait un petit tourbillon. On a fait des petites compétitions de bombe, on a niaisé avec la GoPro, on a joué à Marco Polo. C'était cool. Honnêtement, c'est ma plus belle semaine à Odeada. De profiter comme ça, on enlève nos micros, on va sauter dans la piscine. C'est du vrai fun, ça. C'est rien d'inventé, c'est relaxant, pis on a l'impression d'être une gang d'amis ensemble dans une grosse maison, tu sais. À plus tard, à un moment donné. Pouvez-vous l'écoeurer un peu pendant que je suis pas là pour qu'elle sente bien? Il y a une boîte consignation à la sortie. Peux-tu mettre ça dedans, s'il vous plaît? Absolument. Merci. Alors, une consignion avec consignation. Messieurs, j'ai une grande annonce à vous faire. Mesdemoiselles, une importante décision devrait être prise ce dimanche. Sachez que seulement trois personnes auront la chance d'être autour de la table de délibération cette semaine. Je demanderai donc de vous consulter pour choisir une fille. Donc, je demanderai de vous consulter pour choisir un garçon parmi vous qui aura le privilège d'être autour de cette table. Je vous rappelle que Pascal Hugo, malgré le fait qu'il est en voyage, fait partie de l'équipe. Je vous rappelle que malgré le fait qu'elle est en voyage, Jessie fait partie du lot. Merci, mesdemoiselles. Ah, c'est beau. Moi, personnellement, je me proposerais versus le fait que j'ai vraiment une action en tête. La discussion que j'ai eu avec Joanie ce matin, le couple qu'on désirait voir partir, ça serait PH et Jessie. C'est peut-être un retour de l'attaque qu'ils nous ont fait au courant des dernières semaines, de ne pas avoir voulu croire en notre couple par leur propre valeur, qui est un peu égoïste, je pense, de penser que ton couple est mieux qu'un autre. Dans ça, je suis tellement plus neutre que toi pour être à cette table-là, je ne sais pas si tu comprends. Lui, il est neutre, mais lui, il ne veut pas vraiment prendre des décisions. Moi, je suis neutre, mais moi, je suis capable d'en prendre. C'est pas que je ne veux pas prendre des décisions, c'est que je préfère accepter la décision qui va être prise sans avoir à... Clairement, j'ai un point à débattre, moi, tu comprends-tu? Clairement. Ça fait deux semaines que je me fais mettre sur la tête, sur le bûcher. Moi, j'aimerais essayer d'y aller parce que je ne suis jamais allée de toutes les éliminations au complet de ma vie. Moi, je te le jure, c'est la vie de ma mère que je ne t'éliminerai pas et que je n'éliminerai pas d'amour. Je te le jure, c'est la vie de ma mère, c'est un mort. C'est vrai, c'est vrai. Moi, mon target, ça va être d'éliminer PA. Il faut le choix à la table pour me défendre. Il faut le choix là. Je comprends ce que tu faisais. Absolument le choix là. Mais tout le monde a besoin de se défendre dans ce point-là. Moi, automatiquement, en attaquant ce couple-là, je vais te défendre. Automatiquement. Joanie nous a dit clairement qu'elle s'est à la table à défendre moi et Alex. Moi, je te dis que face à moi, pour les raisons que j'ai expliquées tantôt... Mais vas-y, si tu veux. Ce n'est pas un couple que je vais protéger et je l'assumais. Je n'aurais jamais cru dire ça. Puis, il y a une partie de moi qui est comme... Je me sens mal, mais en même temps, Jessie, elle a fait quoi pour moi cette semaine ou whatever? Rien. C'est comme si en ce moment, Gaz, on est en train de se faire une alliance. Je ne peux pas vous le dire, là. Puis que là, c'est comme si tu donnais ta parole, que si on t'envoie là-bas... C'est ça. Exactement. Oh my God. Toi, tu veux que ce soit toi? Moi, je pense que ça serait logique. Toi, tu veux que ce soit toi? Totalement. Fait que là, c'est moi qui te compte. Justement l'année de penser, là. La seule fois que je tronche, je fous le bordel. Non, non. Tu sais, je m'excuse, c'est en vrai que tu te jures, je m'excuse. Non. Je m'excuse, je te jure. Adamo. S'il te plaît. J'ai vraiment le sentiment que j'ai tout foiré. Desjardins Assurance. Terrasse de ville. Gourou, fier partenaire du voyage final. Est-ce que vous avez pris une décision, là, garçon? Ben, c'est Adamo qui va trancher... Adamo? Ça va être Sandrick. Cendrick? Cendrick, il a dit les bons mots, puis moi, je peux juste rien faire dans cette situation. Je ne sais pas comment dire comment je suis déçu en ce moment, puis c'est ça. Mesdemoiselles, est-ce que vous avez pris une décision? Oui. Joannie. Joannie? Hé, ça va être ma première table. Ça me stresse. Félicitations, tu as ta place à la table de délibération cette fin de semaine. Je préfère envoyer les lions se battre, puis voir qui en sort vainqueur. J'espère juste que ce n'est pas Sandrick qui va voir. Là, j'ai l'impression d'avoir peut-être fait un bad move. Karim, il va réaliser quoi? PH, il a une carte d'immunité. Ben, justement. Justement. Alors, c'est qui qui va partir? Sandrick, il est joué là-dedans. Putain, tu viens de le mettre à la table. Qu'est-ce qu'on ne voit pas là-dedans? Il savait que PH avait une carte d'immunité. Donc, PH, son couple ne peut pas partir. Sandrick voulait mettre PH dehors, mais là, il ne pourra pas. Donc, il va mettre mon couple dehors. Ce qui est logique, comprenable. Parce qu'il aime plus Adamo que mon couple, c'est normal. Il a fait ce move-là en sachant qu'il avait l'immunité, c'était encore plus cave. Puis, il ne voulait pas voir si Joannie en finale. J'ai dit, ben, t'as envoyé Joannie en finale, mon grand. En faisant ça, tu les as aidés. Lui, il est content, c'est normal. Je comprends. Ben, ma van d'état, je veux dire, je n'ai rien oublié. Ça ne change pas. Tu sais, je vous dis, elle est bien fine, pis ci, pis ça. Mais ce n'est pas parce qu'elle est fine pendant une semaine que j'ai oublié tout ce qui s'est passé avant. Tu sais comment j'étais, ben là, t'as fait un move. On appelle ça un move flip. C'est quand quelqu'un flippe. Ben, je comprends pas. Où j'ai flip. T'as foiré, man. T'as foiré. J'ai l'impression que je n'ai pas fait la bonne affaire. Je me dis, bordel. La seule fois que je tronche, je fous le bordel. J'ai vraiment le sentiment que j'ai tout foiré. Tu sais, c'est con. Tu mets deux personnes en danger à la table, dont une qui a éliminé. Ben lui, qui est en danger, il n'est plus en danger parce qu'il ne peut plus éliminer l'autre. Fait qu'il veut éliminer quelqu'un d'autre. Ça va être Sandrick, man. De quoi tu parles? Je ne sais pas. Je ne comprends pas, man. Moi, je ne comprends pas. En ce moment, il n'a même pas à réaliser ce qu'il a fait. Il a juste dit un mot, un nom de man. Je ne sais plus. J'ai tout vraiment éliminé Karim sans m'en rendre compte, moi. Je suis tellement tannée de penser. J'ai l'impression que chaque décision que tu prends à ce niveau-ci de l'aventure, j'ai l'impression de backstabre quelqu'un. Je ne veux juste plus jamais avoir à décibler, man. Enlevez-moi ce poids-là. On pense qu'on est bright, puis on est comme, yeah, je l'envoie là. Finalement, tu l'envoies à l'abattoir. Foutez-moi la paix, man. Je ne veux juste plus avoir à vous entendre. Il faut que je sors du jeu. Ça vient à ce que tu as dit l'autre jour. Alors, je te jure, il faut que je m'en aille pour vrai. Je ne suis plus capable. Oh! Je t'aimerais virer fou. Pfff! J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. Je pense que le monde à la maison, ils ne comprennent pas. T'es comme pris, t'es coupé du monde totalement. Je veux dire, tu n'as aucune idée ce qui se passe en dehors de ces deux maisons-là. Il n'y a rien qui vaut la putain de paix. Ah, c'est une caméra, man. Puis à travers tout ça, il y a un jeu de stratégie de qui va être éliminé, de comment je pourrais faire en sorte que cette personne-là soit éliminée. Puis là, il reste juste quatre coupes. Puis là, c'est vraiment des coupes. Donc là, c'est comme des guerres de comme... OK, mais là, t'es avec moi ou t'es pas avec moi ou t'es contre moi. Là, t'as fait ça. C'est un move qui va faire que je vais t'éliminer. Puis là, je suis comme... J'ai besoin d'un punching bag, j'ai besoin de quelque chose. Qu'est-ce que tu fais, Bodré? Moi, je suis sportifiant, man. Hey, Adamo, saint sacré... Non, non, s'il te plaît, s'il te plaît. Bodré, Bodré. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Tu sais, je m'excuse. C'est vrai que c'est toujours, je m'excuse. Non. Je m'excuse, je te jure. Adamo. S'il te plaît. Adamo. Ou sinon, sors, laisse-moi une demi-heure, mais je m'en vais. Il était comme dans les vapes. Je pense qu'il a fait une genre de crise d'angoisse. Je suis tanné. Non, 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 tu comprends pas. T'es tanné de qui? De quoi? De tout ça. J'ai besoin de m'en aller. Je suis juste tanné. Bodré, j'ai eu le même fucking breakdown que toi trois fois. Je suis la meilleure personne d'en parler. Non, 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 s'il te plaît. Laisse la fucking... Au moins, laisse-moi une bonne heure. Juste, parlez-moi pas. Personne me parle, juste... Oui, mais fais pas ça, Bodré. Mais non, j'ai besoin. J'ai besoin de le faire. Juste pour moi, s'il te plaît. S'il te plaît. Je... Je t'aboute, là. Fuck, bro, man. Non, 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 non. Come here, come here. I just wanna hug you. I just wanna hug you, bro. Pas live, pas live, bro. S'il te plaît, je vais poigner les nerfs. Pourquoi, man? Parce que j'ai besoin... J'ai besoin d'être seul. J'ai besoin d'être seul. C'est tout. S'il te plaît. Tu es toi, Alex? Non. T'es ça? J'ai besoin d'être seul. 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 Oui, 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 oui. Mais tu comprends-tu que... Tu sais... Tu comprends? J'ai des sentiments ou tout, là. Tu sais, j'aime pas ça, le pantoute, là. Fuck, man. Adamo! Yo, Adamo. Euh... Il est dans la chambre. Vas-y pas. Il est comment? Vas-y pas. Pourquoi? Il est fâché? Vas-y, juste pas. Deaille. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. En ce moment, Joanie et Sandrick ont leur place autour de la table de délibération. Peux-tu vous dire que ça fera pas bien l'affaire de Pascal Hugo, ça, en revenant de son voyage? Mais il reste encore une place de disponible autour de cette table. Tout n'est pas perdu. Vous verrez tout ça ce dimanche, 18h30, en plus de savoir quel couple devra quitter l'aventure. Mais moi, je vous attends demain soir, 18h30, pour vous montrer tout ce qui se passe ici, en coulisses, à Bali. Et immédiatement, sur les ondes de Musique Plus, c'est au DPLUS en direct avec Marina Bastarache et ses collaborateurs. À demain. Je dis juste, on peut-tu arrêter d'en parler? On recommence à en parler. Mais crie, c'est moi la paix, man! Je suis déçu, vraiment déçu. Ça fait aucun sens. T'sais, il y a une chose que j'aime pas dans la vie, puis c'est l'hypocrisie. C'est pas vrai. Je me suis envirée contre Jessie. Tu veux pas que tu sais ce que j'ai à dire, mais tout ce que tu fais, c'est me parler dans le dos depuis tantôt. Dans le dos, je te le dis en pleine face. Fais qu'elle se fotte. Les candidats d'occupation double Bali courent la chance de gagner plusieurs prix, dont une maison micronature située dans le domaine chic-chac d'une valeur de 350 000 $ offert par les industries Bonneville. Un ameublement nouvelle génération d'une valeur de 25 000 $ offert par Maison-Étier. Un équipement de gym complet d'une valeur de 15 000 $ offert par Écono-Fitness. Un ameublement extérieur d'une valeur de 15 000 $ offert par Lounge Factory. Une location de deux ans pour deux Jeep Wrangler Unlimited de l'année offert par AutomobileEnDirect.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...